GALACTIC OVERDRIVE avec une sorte d'accolade par dessus et une accolade vers le bas alors là il n'y a encore rien mais je vais voir si je vais rajouter quelque chose par ici en attendant je trouve que ça rend plutôt pas mal j'ai aussi préparé la zone où j'allais mettre ma cuisine ma cuisine manuelle du coup ma cuisine manuelle que je comptais mettre ici et j'ai fait une petite zone, un petit truc spécial avec une symétrie centrale ici car tous les points qui se trouvent là se retrouvent de l'autre côté donc ça passe à chaque fois par le centre pour se retrouver de l'autre côté à la même distance 1, 2, 3 et on obtient le même coup au même endroit ça m'a pris pas mal de temps je l'ai fait au pif au pif au mètre le résultat est plutôt pas mal à mon goût après j'ai peut-être pas de très bons goûts selon vous soit du coup ça c'était une première chose donc vous avez pu voir un petit peu mon avancée au niveau de mon bâtiment et qu'allons-nous faire donc dans cet épisode-ci ? nous allons faire des harvesters et oui tout simplement parce que j'ai des champs à mettre en place, des champs automatisés j'avais beaucoup de graines et j'ai envie de commencer à rentrer dans l'automatisation partielle en tout cas de ma base du coup on va rajouter des harvesters les harvesters on va aussi les rajouter au bon endroit alors qu'est-ce que je veux dire au bon endroit ? tout simplement mes harvesters je les avais prévu de les mettre dans un endroit comme dans une sorte de rizière si vous voyez ici j'ai une descente qui va descendre jusqu'à mon village je dois encore la creuser et la faire un peu plus basse bon ça c'est un détail alors pourquoi en forme de rizière ? tout simplement parce qu'en Chine et tout ça les rizières se trouvent souvent à flanc de colline c'est-à-dire qu'il y a une zone aplatie et puis une petite descente et puis une zone aplatie et puis une petite descente et puis une zone aplatie le problème c'est que si je le fais par rapport au schéma d'ici au niveau de mes escaliers donc ça ne le fait pas du tout vu que je ne peux mettre qu'une zone de trois graines enfin trois graines d'affilée avant d'avoir une avancée du coup ici le paysage sera un peu plus abrupte et de plus en plus lisse au fur et à mesure que je me dirige par là alors j'ai rasé la montagne et tout ça et comme ça ça me permettra aussi de faire une belle descente bien lisse jusqu'à la montagne jusqu'à la mer qui est là-bas pour pouvoir après faire mon barrage que je voulais faire et donc faire mon installation de ma agriculture là-bas de l'autre côté ici je vais faire quelque chose d'un peu plus cassé de plus abrupte pour libérer un peu plus de place ici pour mon village et quitte un petit peu à remonter par là si nécessaire donc voilà ça c'est les plans initiaux bien sûr j'aurai du mal à réaliser tout ça surtout qu'avec les outils là je me suis rajouté une pioche en diamant euh une pioche, une pelle en diamant mais ça ne fait quand même pas très vite du coup il faut que je me trouve des outils aussi qui me permettent de casser le paysage plus facilement et plus rapidement genre par exemple si j'aurai un Vachra c'est très pratique parce que Vachra tu ne contrôles pas tes clics et ça fait justement plus d'effet naturel plus d'effet cassé comme ça alors j'avais pensé utiliser au début le laser de d'IC2 le problème c'est que je dois avouer qu'il est pas très gratuit au final hein quoi que ah quoi que j'ai parlé trop vite ah je pourrais crafter le ah non c'est ça qui me faisait chier non même pas c'est des bronzes des plaques ah je pourrais crafter le laser d'IC2 et faire des tirs de laser pour essayer de faire un paysage lissé grâce au laser et après t'as travailler derrière ah ça pourrait être une bonne idée le laser de mécanisme à quoi il sert celui là c'est quoi oh il y a même des laser amplifier oh je suis curieux de savoir à quoi ça sert et comment ça fonctionne vous avez compris j'ai beaucoup d'idées encore une fois pour cet épisode-ci ah oui et donc pour commencer pour les harvesters il me faut des têtes de zombies du coup on va commencer par récolter des têtes de zombies pour récolter des têtes de zombies je vais mettre looting sur cette épée qu'il y a déjà à Skull euh euh pour augmenter le loot de tête j'espère que ça marche de cette façon là euh donc je vais peut-être devoir me préparer un piège de zombies euh je sais pas encore quand je vais me prendre pour le piège de zombies est-ce que je fais tout simplement une petite zone dans le noir et je fais une chute avec pour qu'il tombe dedans est-ce que je me trouve un spawner de zombies et euh je crois que c'est la solution la plus simple me trouver un spawner de zombies et euh et à partir de là euh donc me trouver un spawner de zombies et à partir de là vas-y Shinshi fais fonctionner ton cerveau et à partir de là bah préparer un piège pour tuer les zombies facilement quoi rien de bien compliqué en tout cas sur ce je vous reprends pour la première séquence à force d'explorer je vais se tomber sur un man-shaft qui dit man-shaft dit forcément euh ressources dans des coffres du coup ça peut être très intéressant à l'explorer et récolter les coffres oh mais en plus il y a des ah oui il y a des racks que je pourrais me servir aussi bon c'est pas très cher à crafter mais bon oh putain oh calme j'ai dit calme ok j'étais en train d'explorer j'étais en train d'explorer et de regarder vos contenus oh une safarinette bon par contre j'ai de la cobble ça me sert strictement en rien on va la virer tac et on va prendre tout ça et donc je vais continuer ma petite exploration tranquillement et je vais essayer de trouver des choses intéressantes là il y a un bloc de cobble c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités soit de la lave comme prévu soit un donjon c'était de la lave bonjour petit coffre deux diamants ça aurait pu être sympathique en début de partie ça bon soit je vais remonter à la surface parce que j'ai plus de place même si je veux quand même regarder ce qu'il y a dans le coffre ici peut-être que je vais trouver de l'iridium si pour ça des fillets de cannes color module black melon et jelly je sais pas quoi ça sert de MFR utilité relax de créatures don't spawn normally les créatures ne spawnent pas normalement ne spawnent pas normalement les créatures veulent toujours display leur name tag je sais pas du tout à quoi ça correspond mais bon ça pourrait toujours être utile j'imagine soit je vais aller un peu explorer tout ça peut-être que j'ai tombé sur un donjon peut-être que j'ai trouvé mon donjon de zombie pour pouvoir exploiter son piège à 100% sachant que je pense que normalement un grinder permet de récolter des têtes bon et comment je prends tu moi ? a priori c'est pas par là finalement j'ai préféré quitter mon petit donjon pour me balader par ici qu'est-ce que je trouve ? un spawner deux zonzons deux zombies du coup maintenant que j'ai du zombie je vais pouvoir récolter des têtes alors bien sûr le problème c'est que je suis pas vraiment à Cotim la base je suis à 933m bon on va dire que c'est pas très long surtout quand je dois passer dans les cavernes d'où le gros problème bonjour le zombie tu sais que je suis venu te farmer du coup je vais exploiter ce spawner diamant 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 attendez réciple ça peut être réciple c'est intéressant on dirait que c'est une pickaxe et une pelle en même temps oui ça peut être intéressant j'ai reçu que ça a l'air très intéressant du nether quartz music disc height intoxicité alcoolique alcoolitique d'accord hop romulian origin ok c'est quoi ce truc d'alcoolique quoi d'autre ? deux iridium parfait du tin et un bucket oh c'est bien ouais ça ah je suis content je suis content d'être venu ici du coup ah du lag c'est pas grave c'est parce que Toxone de se connecter c'est normal du coup le spawner on va pas le casser mais je vais venir ici le chercher avec Diaba grâce à un diamondoli du coup je pourrais le ramener à la base et faire tout un piège autour de ce spawner là dans ma base du coup ça m'évitera de parcourir les 10 000 km que j'ai entre ici et la maison bon c'est pas très loin mais ça me permet surtout de faire deux trucs en même temps la question maintenant c'est comment on va farmer ce petit ce petit enfin ce petit spawner est-ce qu'on va le farmer manuellement ou est-ce qu'on doit le farmer avec un un grinder ou quelque chose de ce genre là qui pourrait tuer tout en récoltant les têtes ça c'est une bonne question et c'est ce qu'on va essayer de régler comme problème pendant cet épisode-ci allez on va vite se crafter ce petit dolly tac le premier il est simple le deuxième il me faut du gemme supplémentaire voilà tac tac d'accord tu veux pas le crafter c'est pas grave je le craft manuellement voilà ça c'est bon donc du coup vous voyez toutes les ressources que j'ai ramené du donjon ainsi que le et que le le manchaft du coup j'ai ramené aussi un spawner de d'arainé comme vous avez pu le voir soit maintenant je vais partir rechercher l'autre donjon l'autre spawner et que je le ramène une fois une fois que je l'ai eu enfin je le ramène à la base et avec ça on va commencer à l'exploiter à son maximum de potentiel Allez on va mettre le spawner ici Et on va faire un piège autour Je pense que la meilleure solution pour commencer C'est faire un piège Où je vais tout simplement L'exploiter manuellement Dans un premier temps Je pense que c'est le plus intéressant Du coup je vais faire une petite cage Je pense qu'on peut faire une cage en d'autres Une cage en cobble pour commencer Et on verra après Comment celle-là va se transformer En piège super ultime De farming de zombies Infini J'aime bien rajouter des mobs pour rombir les choses Alors que c'est un truc bidon que j'ai en train de faire Mais bon Ça me donne un peu plus d'ambition comme ça Vu qu'on a MFR Je vais tout simplement utiliser les convoyeurs de MFR Qui sont bien fort pratiques pour beaucoup d'éléments Du coup je vais pouvoir tout facilement Les utiliser pour faire déplacer les monstres Dans le spawner Du coup à la classique On les dispose de telle manière À arriver au point de convergence Pour les convertir tout simplement Cette blague était pourrie Encore une fois Et voilà Une fois le piège fini Et fermé en hauteur Il n'y a pas de soucis Les monstres commencent déjà à spawner Alors petit zombie Vas-tu bien vouloir me laisser Ta délicate petite tête Non on ne tirerait pas En tout cas ce qui est bien C'est que je récupère le loot En tout cas Et toi Vas-tu bien me la donner ? Non De toute façon c'est pas grave Si je commence à farmer Si je commence à farmer ou à crafter Ou à créer à côté Le piège devrait commencer à fonctionner De toute façon Et quand je passerai par ici Je pourrais leur donner 2-3 coups d'épée Maintenant le tout Ce sera de mettre looting sur cette épée Pour augmenter mes probabilités de drop Bon On va se crafter ce petit enchanteur Pour pouvoir donc enchanter Et mettre looting Sur ma petite épée Alors comment ça marche ? Quelles sont les recettes ? Looting ? Non Ça c'est XP boost Autosmelt Protection Fire protection Fire falling Protective Respiration Encore un fini Turn Smash Sharpness Banc Knockback Looting Il faut des têtes de mob Ça tombe bien C'est ce que je vais essayer de choper Donc il me faut aussi un Book of Booning 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 Vous pensez que j'ai répété Beaucoup de fois le même mot Pour rien dire Il n'y a rien d'autre Non Soul boon Ah oui ça lit l'arme à la mort Lure c'est pour le drop des poissons Je pense Du coup ce qui va intéresser C'est le looting Donc celui là Il me faut donc un Booning Et des têtes Ok Bon on va essayer de choper ça Allez on va essayer de faire fonctionner ce petit engin Si je mets Celui-ci Plus ceci Il me faut 40 niveaux pour obtenir looting Ah je ne suis que niveau 31 Bon comment on va faire Pour l'level up Il me faut donc de l'xp De l'xp en plusieurs Spawn de experience herb Apparemment c'est un craftable Ça c'est déjà problématique Qu'est-ce qu'il pourrait faire de l'xp dans tout ça Xp bucket Avec des liquid Ouais mais ça c'est des l'xp que j'ai déjà accumulé Ça ne craft pas de l'expérience en elle-même Item barrel Alors je ne sais pas comment Ah Project exploration bay Bien sûr Ex Euh Ah Expérience Tac Ça m'a fait des expériences drop give 40 d'xp Ah ça peut aussi faire des blocs Ok Euh Donc comment elle se craft cette petite plante Glowstone plus diamine Bah je vais obtenir ceci Ça va être facile Sinon je sais aussi qu'en fait Je pourrais aussi crafter des Bottles Of enchanting Trois à la fois Grâce à des éléments de De vache et tout ça Par exemple n'importe quoi Euh Du coup je pourrais faire ça aussi Dans un deuxième temps Quoique j'ai déjà les graines de slime Ouais j'ai déjà les graines de slime Que je pourrais donc Ah non j'ai pas encore les graines de slime Euh J'ai les slimes mais pas les slimes encore Et il faut que je craft les infusettes et tout ça Ouais il faut que je passe par les strong essence et tout ça Ça m'intéresse pas pour le moment Du coup on va passer par euh Diamon Tac 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 Donc on va casser celle-ci On va analyser Et après on va remplacer C'est l'ancienne de diamon Pour faire une nouvelle Euh Mutation Donc 3 3 3 On va remettre ceci Tac 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 C'est toi la plus petite Tac On met donc c'est ici Donc j'ai celle-là Et je devais la faire réagir Avec de la glowstone De la glowstone j'en ai avec la 10 10 10 Non glowstone 10 10 10 C'est parfait Que demander de plus Ok Et donc il me faudrait dans l'histoire J'ai pas encore de la dort Par hasard Parce que là Je suis dans le problème Je suis dans le problème Ah c'est ici Parfait Tac Et donc du coup Avec ceci Hop Alors là j'ai même Il y a tout des fleurs Qui ont pop Moi je crois qu'il y avait un creeper Qui avait explosé Je sais pas si vous avez entendu Le même bruit que moi Non je dois le rêver Mon avis Je pense que c'est peut-être Ce qui devrait n'y avancer Ça c'est un gros problème Soit Donc Oh non non c'est l'acide Que je dois planter Hop Hop Donc en fait c'est Les deux Les deux trucs D'abeilles Qui font ça en fait Qui produisent tout ça Heureusement que ça tourne Toutes les journées Et que j'accumule quand même Pas mal de sol Pour le sol Enfin de wood Pour polish Sinon j'avancerai jamais J'en étais où Ah oui j'étais J'en étais à essayer D'arroser mes plantes Oh là là Le niveau de schizophrénie Que j'ai actuellement C'est assez important Je pense qu'il y a de quoi Faire d'immunité plus d'un docteur Sinon je ne sais pas quoi faire Bon allez Je vous reprends une fois Que j'ai obtenu Donc de quoi Avoir tous mes niveaux Donc A d'ici quelques minutes Alors j'ai crafté Alors j'ai crafté l'expérience drop Ben avec les crops C'était pas bien compliqué Par contre comment on s'en sert Je la drop Je redire les mains Elle n'a pas de fonctionner Du coup on va essayer De passer par une autre méthode On va essayer de passer par L'expérience oblique Dendorio Bon je sais C'est certainement un échec Mais j'ai un peu d'espoir Pourquoi ça marche pas Tac 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 Et tac Ça fonctionne très bien Qu'est-ce que ça me raconte Si je mets ça là Que je viens ici Non il n'y a pas d'interface Pour donner Là-dedans Tu vois cette histoire Comment cela peut-il fonctionner Il n'y a pas un inventaire Où on peut donner de l'xp Sous forme de bottle Ou quelque chose comme ça Et peut-être que l'expérience drop Pourrait rentrer dans cette interface là C'est-à-dire que c'est peut-être prévu Seulement pour Certains modes Et pas d'autres Ça commence à m'embrouiller A me perturber Et ça me casse les pieds surtout J'ai compris les amis Comment ça fonctionne Les trucs de drop Alors vous avez remarqué Que j'en ai pas mal Je viens de faire passer Mes plantes d'expérience drop Là Qui donnent l'expérience drop En 10-10-10 Du coup j'ai obtenu pas mal Lors de la mutation Alors en fait Comment ça marche En fait il y a l'expérience drop Clic droit Et on obtient l'expérience Il ne laisse par contre Monter l'expérience Seulement jusqu'à 30 Une fois qu'on a dépassé Le niveau 30 Ça ne fonctionne plus Du coup si je prends Par exemple L'expérience obélisque Et que je me vide dedans Hop Bah là il y a des niveaux Qui se stockent Vu que ça peut dépasser Le niveau 30 Et du coup je pourrais Reprendre tous les niveaux Une fois que j'aurais Mis tout mon XP dedans Du coup l'idée En fait pour le moment C'est juste de farmer Les expériences drop Mettre du level à l'intérieur Et une fois que c'est fait Bah tout simplement Pouvoir utiliser l'expérience C'est sa idée de base Après est-ce que ça va vraiment fonctionner Ça va être un petit peu plus difficile Vu que ça fonctionne Toujours moins bien que prévu Mais je pense que l'idée principale Est quand même là Allez On va se crafter Une petite angel Tac Voilà c'est bon On va la poser Bah ici Pour faire cet enchantement Il me faut 40 niveaux Donc Non merde 10 20 30 40 On va juste prendre ce qu'il faut Voilà Et donc je peux tirer mon livre Looting Jusque là ça va Cette épée J'aimerais l'enchanter avec cela Il me faut 9 niveaux Du coup on va reprendre 10 niveaux Euh Take Take 10 niveaux Voilà Donc toi là Plus ça Ça me fait une épée Et qui a Looting 3 Et qui aura Des capacités Je peux rajouter N powerhead Pour avoir des niveaux d'énergie dessus Bon on souhaite Ça c'est pas encore trop important Mais maintenant ce qui est intéressant C'est qu'avec tout ça Je peux aller farmer du mob Bon par contre ça se donne pas autant que je l'espérais Mais bon C'est mieux que rien C'est un début Pour pas grand chose Ce piège fonctionne relativement correctement J'ai obtenu déjà 8 têtes de zombies depuis tout à l'heure Euh Je trouve ça correct pour ce que ça fait en réalité Euh Là je viens de mettre un autre filer Pour raser tout ce côté de la montagne là Euh Après je verrai comment je vais faire pour la baisser le niveau Et tout ça Mais chaque chose en son temps Euh J'ai jusqu'au bout de la terre là Pour voir Et après je commence à raser Après je devrais faire mon barrage Que je veux faire ici dans le coin là Mais qui aura contact avec le village par là Alors ça va être un truc de 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 grande haleine De grande difficulté à réaliser encore une fois Moi je me suis pas lancé dans un petit objectif J'ai du mal à encore imaginer ce que je vais réellement Arriver à faire Et ce que je veux réellement faire C'est à dire que je dois raser toute la montagne ici Mais c'est à dire aussi que je dois la remonter ici L'aplatir là C'est à dire que mon village qui commence là bas Doit faire toute la taille ici Donc je dois le faire partir sur la droite Mais moi je voulais plutôt le faire partir sur la gauche Mais alors je vais peut-être le faire en mode nouveau Donc en fait par là Je comptais mettre plutôt mes Ah oui non en fait ça n'a pas de logique Ouais non En fait je voulais mettre par là mes champs Mes apiaries et tout ça Donc tout ce qui est mes abeilles Et je veux dire Mais mes champs je vais les mettre ici de toute façon Du coup mes apiaries vont être isolés Alors je me suis dit Ici je vais faire le côté industriel Mais ça n'a aucun rapport de mettre le côté industriel A côté du champ Quoique Et mettre l'union à côté Non mais non ça n'a pas de logique Quoique Peut-être que ceci a une logique Mais je verrai ça plus tard En attendant mes arbres vont être rasés à moitié Dans cette petite zone ici Du coup maintenant Une nouvelle étape que je dois réaliser C'est me crafter le laser Ah j'ai un compresseur J'ai pas de macérateur Ah Ah c'est problématique Donc je voulais crafter ce laser là Et je pensais faire mon diamant directement En passant par le diamant dust Donc le problème c'est qu'il me faudrait un macérateur a priori Vu que le diamant de mécanisme est de DC2 Diamant Enfin dust Il n'y en a que deux types Celle là Ou celle avec le crosher A moins que je crafterais le crosher Mais j'imagine que le crosher n'est pas une machine simple à crafter Cro-sher Le crosher Deux sauts de lave Eh oui Des steel casing Steel Réfinet Euh Comment j'obtiens ça Ouais il faut que je passe pour les machines Est-ce que je me commencerais la machine de Bon je vais faire IC2 Ah je sais pas On va commencer par le macérateur d'IC2 Ce sera plus simple On va faire toute une cuisine en IC2 maintenant Et après on verra pour le reste Macérateur Oh c'est un craft Un craft bien chiant Mais bon Tiens y'a pas le choix Y'a pas le choix hein Du coup je vais m'occuper à celle là Bah je vais m'attaquer à celle là plutôt Bah je vais essayer de faire quelque chose quoi Si vous comprenez pas tant pis pour vous Voilà Et donc voilà J'obtiens mon macérateur Enfin j'obtiens Je vais crafter mon macérateur Sous vos yeux Zébahi Oh C'est magique Un macérateur Tout neuf Et en plus ça fait des payages Qu'est-ce que je suis content Alors imaginez que Si il y avait un mod Qui rajoutait de l'oxygène ici Ce serait pas pratique Parce que je peux vous assurer Que mon bâtiment Serait actuellement En feu Et bah je serais donc décédé Donc mon macérateur On va le placer ici On va mettre du diamant dedans Ça va prendre 4-5 ans plus ou moins Pour macérer les 5 diamants Et dans 4-5 ans Je vous reprends Le temps que ça se farme Et voilà 4 ans plus tard J'obtiens mon diamant dust Oh C'est magnifique Vous allez me dire Et avec le diamant dust Je peux crafter Ce petit cristal C'est l'inverse ? Non Laser Comment on craft ce laser ? Alors pas si C'était l'inverse J'en ai mis un diamant Trop dedans C'est pas grave Tout à l'heure Tout ça dans le compresseur Et ça me fait des merveilles C'est parfait Du coup On va crafter D'autres machines Maintenant Pour crafter le laser Il me faut aussi Que je craft Un iron turning blank Qui s'obtient Tout simplement Avec un letting tool Le letting tool Comment je le craft Avec des iron item casing Très facile à obtenir Sauf qu'il faut aussi Obtenir Une raye finette Iron plate Plus compliqué Parce que c'est du raye finette Alors il faut passer En le metal former Ok ça c'est une machine On s'en fout Par contre Avant il faut obtenir Le raye finette iron Qu'on obtient dans le blast fournest Et le blast fournest Il faut l'alimenter en chaleur Et pour l'alimenter en chaleur Il faut un solid Heat generator Que je vais crafter ici Solid heat generator Donc il me faut Donc il me faut Une fournaise Il me faut Tac Tac Une Une basic machine casing Alors j'en ai prévu deux Parce que je suis déjà Un peu prévoyant Vous vous inquiétez pas Il faut aussi crafter Un heat conducteur Je vais aussi en crafter deux Vous vous inquiétez pas C'est toujours parce que Je suis prévoyant Et donc voilà J'ai obtenu donc Mon solid generator Qui produit donc De la chaleur J'imagine qu'il faut Le connecter avec un chable Un câble Qui transmet la chaleur Alors bon Déjà pour commencer Étant donné que je suis En manque de moyens Je vais agrandir la pièce Ici sur le côté Parce que je ne sais pas Du tout à quoi ça ressemble Et j'ai peur que ça me pète A la figure Ce genre de machine Est fort dangereux Et étant donné que j'ai des machines Ici déjà dans le périmètre Et que je ne compte pas Mettre ces machines là Disser de dehors Parce que j'ai peur Que la pluie tombe dessus Et efface un bordel monstre Je vais faire une deuxième salle Annexe sur le côté Alors bien sûr J'ai oublié de crafter un truc C'est tout à fait Le Blast for Nist Mais ici on irait Ça n'irait pas du tout Hop Et le Blast for Nist Voilà donc J'ai prévu De quoi les crafter C'est parfait Maintenant je vais me créer Une deuxième pièce Annexe Qui me permettra De mettre en place Tout mon petit système Dangereux Explosif Et certainement Motortel Pour la moitié des hommes Alors on va poser Le Solid Heat Generator Ici Ok Ça se présente Comme cela Donc il y a une entrée Apparemment c'est ici Que sort la chaleur C'est la plaque chauffante L'endroit conducteur Effectivement Ça peut transmettre De l'énergie En mettant du combustible J'imagine que je dois mettre Du combustible Ce jour-ci Ok Par contre A quoi ressemblent Les autres phases Je ne sais pas Est-ce que je dois connecter Directement ma machine là Il y a des fortes probabilités Parce que je n'ai pas trouvé De câbles Alors on va essayer De le faire comme Avec des câbles au début Si je viens ici Que je colle la machine Ici Mon blast generator A besoin lui D'énergie Moi je veux mettre De l'iron dedans Sauf qu'on ne veut pas De l'iron là On va mettre de l'iron Directement Sous forme de minerai Parce qu'apparemment Ça marche mieux D'après ce que j'ai cru comprendre Alors peut-être Je dis bien peut-être Que je dois rajouter Des air-celles dedans Pour ajouter de l'oxygène Alors là je ne comprends pas Pourquoi il ne prend pas L'oxygène dedans Mais soit Ce n'est pas grave C'est un jeu Du coup ce n'est pas trop important Du coup je devrais Peut-être crafter des air-celles Si cela ne fonctionne pas Bon Ok Jusqu'à Enfin là je suis en train Essayer de faire démarrer Mon cerveau Surtout Qu'on reste d'accord C'est mon cerveau Qui essaye de tourner Du coup on va mettre Ceci ici On va mettre un câble Pour voir si ça se connecte Ça ne se connecte pas On va voir si je me connecte De l'autre côté Est-ce que ça se connecte Ça ne se connecte pas C'est-à-dire que je dois trouver Une autre solution A moins que si je dois Coller directement à une machine Je vais un peu me renseigner Pour voir comment je peux Transmettre L'énergie de chaleur D'un côté à l'autre A priori Il faudrait les connecter Du coup Pour ne pas casser la machine Pour ne pas la détruire Et pour pouvoir la déplacer On va se crafter un petit wenge Voilà Donc Ne te casse pas Saloperie Ne te casse pas Ok Du coup je pense que Pour la placer Pour qu'elle se colle correctement Je dois la mettre ici A priori Elle va se connecter Ok Si maintenant Je viens à mettre Ceci dedans Je vais produire De l'énergie De la chaleur Et ceci va commencer A se chauffer Information Ejecteur Upgrade Redstone Signal Avertet Upgrade Alors Redstone Signal Avertet Upgrade Ça veut dire Qu'il faut stopper La machine Circle Elle pourrait peut-être Exploser à cause D'un surplus de chaleur Ce qui me semble Est aussi logique Et tu n'as l'air pas De fonctionner Tu m'appeleras De chauffer Le système 6 aircells requièrent Par run Donc il faut bien Des aircells Alors comment on craft Ces aircells ? Hein ? Comment on les craft ? Compresseur Avec des emptycells Comment on obtient Des emptycells Dans un metalformer Ça tombe bien Parce qu'il m'en faudra Un de toute façon Du coup on va crafter Le metalformer Avec des tinplates Du coup comment on craft Le metalformer ? Metalformer J'imagine que c'est pas Un craft trop coûteux Non mais un craft Bien casse-couille par contre Je ne vais pas vous reprendre A chaque étape Je vais faire Toutes les petites parties Et je vous reprends A la fin Allez On se craft donc Un metalformer Voilà Et donc On le place ici J'ai cru que ça allait péter Je ne sais pas pourquoi Mais là Mais je ne me sens pas à l'aise En fait Ces machines là Je ne les gère pas du tout Donc Je dois faire des Des selles Des air Et donc Les air selles Se craft Dans Le extruding Et bien Extruding c'est justement Celui que j'étais Ok Ok voilà Et donc Il me faut des plaques de tin Je ne pense pas Que j'en craftais beaucoup Je n'en craftais qu'une seule Donc il me faut Me recrafter Un hammer C'est à dire Qu'il me faut que je retrouve Des sticks C'est à dire Qu'il me faut du bois Surtout en fait Hop Hop Tac Tac Et là Je me recraft Donc un hammer Alors que J'aurais pu faire les plates Je le reconnais Avec la machine Que je venais de crafter Mais bon C'est pas grave Du coup Toi tu vas me faire ceci Lentement mais sûrement Et donc Oui bah Je vais obtenir Des selles C'est ça Hop là Et je vais le mettre dans le compresseur En même temps J'ai reçu à côté Mon petit cristal Ouais Alors je ne suis pas sûr Que tu vas arriver A produire assez d'énergie Non tu es en train de descendre C'est bien ça C'est pas grave C'est pas pressant Je ne suis pas pressé J'ai tout mon temps Il ne faut juste pas Que j'exagère Sur la quantité de demandes Que je vais A faire Pendant le temps Que c'est en train de se faire Je vais un peu m'amuser Et me balader Allez J'ai obtenu Des compressés de RCL Donc on va les mettre ici Du coup Je vais pouvoir mettre Ceci ici En même temps J'obtiens de la hache Alors je ne sais pas du tout A quoi peut servir la hache Dans l'histoire J'ai l'impression Qu'elle ne sert à rien A priori A moins que ce soit L'interface qui m'empêchait De vérifier Mais la hache Apparemment Ne sert à rien actuellement Alors peut-être Qu'elle a une utilité Que je ne connais pas Je vais peut-être Me renseigner après Soit En tout cas Ceci va commencer A chauffer Et me produire Donc Mon rail finette C'est iron Tant attendu Pendant cette fois-là Je vais encore regarder Un petit peu les craft Pour voir ce que je peux faire Et ce que je dois encore attendre Ah non Donc j'y suis Je sais que je peux faire Des alloys Comme ceci Donc il me faut Des mixés De mes télingotes Donc il me faut De l'iron Du bronze Et du tin Et je n'ai presque plus de tin Mais j'en ai encore Du coup Je vais farmer ces minerais-là Je vous reprends Une fois que c'est fait Mais regardez-moi ça Comme c'est joli Cette montée de lave Dans l'interface Et qui monte A petit vent Le niveau des pourcents Non mais en fait C'est beau Ça pourrait être Même plus intéressant Si ça montait plus vite que ça Soit en fait A chaque fois qu'il atteint Une nouvelle étape Il y a une cellule d'air Qui est consommée Je trouve ça vraiment Bien foutu Je la trouve Comme étant Une très très jolie machine J'aime bien Parce que ça change En fait c'est vrai Que ces deux M'avaient manqué Ça faisait longtemps Que je n'avais pas fait Des machines pareilles J'espère que je pourrais En faire beaucoup De ce genre-là encore Du coup J'ai obtenu Toutes mes celles Toutes mes celles D'air Et en attendant Je me suis crafté Six Metalingut Que je vais donc mettre ici Pour former des plates Donc rolling Normalement je vais obtenir Ici des plates Ou pas Utilité Dans le compresseur Effectivement Je me suis trompé De machine Du coup On va te mettre là Et je te récupère Une fois que tu seras Tout écrabouillé Et tout compressé Du coup Bon alors Pendant le temps Que je suis en train D'obtenir mes Riphonite Ironingots C'est intéressant De les obtenir Mais bon Je dois crafter La turning table Pour 1000 kg EU Ça me parait beaucoup Ça Wouhou Bon Il faut que je crafe ça Avec des shafts iron Les shafts iron On les obtient Dans l'extruding Donc ici Avec extruding Si je mets des blocs d'iron Tu es censé me faire ceci Alors là tu es censé quoi Ouais Ouais tu le fais C'est génial Du coup de l'autre côté J'ai bien obtenu des advanced Alloys C'est aussi pas mal J'ai un petit call pour la machine Non je n'ai plus de call Tant pis Donc j'ai aussi obtenu Mes advanced Alloys Ça c'est bien Du coup Je me rapproche De plus en plus De l'obtention De mon laser Il reste quand même Un problème encore Assez important C'est le problème Que là je vais obtenir Un laser Qui vient du Du tier Ah Power tier 3 Power tier 3 C'est à dire Que je dois faire Une machine du tier 3 Pour produire de l'énergie Si je craft un CESU Un SU là Ah il précise pas Le tier de la machine C'est pas grave Soit Des pads Ah c'est pour se recharger Qu'on est dessus Oh ça a l'air intéressant Tout ça Soit je vais essayer De me crafter un CESU Justement Pour pouvoir Mettre le laser dedans Et pouvoir le recharger Tout simplement Donc pour ceci Il me faut des bronze plate Ça va Il me faut aussi Des bronze item casing C'est toujours la même chose Sauf qu'après Il me faut par contre Du sulfur dust Et du lead dust Le sulfur dust Je l'ai obtenu Récemment Très récemment Parce que j'ai fait Juste en fait Juste en de vous De vous reprendre Pour la séquence J'ai fait la mutation Pour obtenir l'acide Alors comment on l'obtient Le sulfur Ce n'est de point compliqué Le sulfur On l'obtient De la façon suivante Il fallait faire du fire Et du chili Deux graines Que j'ai justement En 10-10-10 Donc ça ce sont Du chili en 10-10-10 Et j'avais déjà aussi Le fire en 10-10-10 Du coup Là c'est bon Ok Alors après Il me reste par contre Le lead dust J'imagine que le lead dust Je peux directement L'obtenir En le macérant Ou quelque chose De ce genre là Voilà Il faut du lead Et le macérer C'est tout con Alors la question Que je suis en train De me poser C'est est-ce que J'ai du lead Tout simplement Est-ce que j'ai de quoi Me faire du lead J'ai l'impression Que non J'ai pas de graines Qui fait du lead Ah ce serait con J'ai sauté une étape Comment on obtient Le lead Le lead seeds Ça existe C'est du lapis Avec de l'aluminium J'ai pas encore monté Ma graine d'alu C'est pour ça D'accord Bah du coup On va faire une mutation Tac Je t'emprunte Celle là Je la mets ici Tac Tac Ok Ici c'est la combinaison Et ici c'est C'est le début Et donc c'est Avec du lapis Tac C'est bien du lapis Que j'ai pris C'est bien du lapis Donc si je te mets là Et que je passe Un coup d'eurosoir Elles vont toutes les deux Grandir Et me donner Certainement La graine que j'attends Avec tant d'impatience C'est à dire Le lead Est-ce que le lead Je ne l'ai pas trouvé En donjon Peut-être Ou peut-être pas C'est une question Que je me pose Et j'ai obtenu Le lead Parfait Du coup Ça je peux le retirer Ça je peux le retirer Bien sûr Comme d'habitude Je suis en surplus De manque de place Il y a certaines personnes Qui ont un surplus De place Moi j'ai un surplus De manque de place C'est le stade Supérieur et avancé Qui pose réellement Problème à beaucoup De personnes Telles que moi Par exemple Et surtout moi En fait Tac Du coup On va quand même vérifier Si j'ai pas obtenu Déjà du lead Parce que ce serait con De ne pas pouvoir S'en servir Alors que j'en obtiens Déjà A priori J'en ai pas Du coup On est parti Pour utiliser La plante A son maximum De son potentiel Et voilà J'obtiens Mon turning table Que je vais poser Ici A deux blocs Des cartes là Comme ça Je peux mettre Des câbles Pour brancher L'une machine A l'autre Ok Bon Je comprends rien Du tout L'interface par contre Mais ça c'est Une autre option Attendez Oh non Iron turning blank Oh ça existait Il fallait mettre Un pattern dedans Ah mais ça va C'est facile A crafter le pattern J'ai eu peur Pendant Pendant au moins Une seconde Une seconde de trop Vous allez me dire Mais une seconde quand même Tac Tac Et là je peux régler Les dimensions Ok Ça c'est bon On continue à réfléchir Il me fallait Une raye funette A iron god Pour me faire Le laser Parce que dans le laser Il y a une partie Assez spéciale Et assez hard A scrafter Je ne pense pas Je pense que j'ai justement Pile poil Les ressources Pour me le faire La partie du laser Il y a aussi C'est Merde Celui-là Celui-là Celui-ci Ok Je l'ai obtenu Celui-là Et donc Maintenant Si je fais Ceci Ceci Cela Ceci Avec un petit coup De partiellement Et de partie On obtient L'ad 27 Circuit Deuxième élément Important Je me rapproche Doucement Mais sûrement Du final craft De la machine Ça fait plaisir Allez On va en finir Avec ce massacre Du coup Il faut que je Que je Que je mette Dans le rolling Une plaque Parfait Et à côté Que je craft Ici Avec cela Deux plaques Qu'on recombine Ok Du coup Ici J'ai obtenu Ceci Je peux faire Ça Ça Avec Ceci Je vais obtenir Mon letting tool Et maintenant Je dois bien prendre Attention aux dimensions Les dimensions Sont 4 3 2 2 2 4 4 Quand ça marche Je ne sais pas Comment ça fonctionne Bon je dois me renseigner Ah À moins que je dois venir Ici Ah et là À partir du moment Ça marche Donc 4 À part que je dois Mettre encore Le petit élément Là en bas Je pense pas Teeny peel of iron dust Macérateur Avec une iron plate Bon on va tout le temps Essayer de faire ça Iron plate Dans un macérateur Voilà Ah oui J'imagine que Cette machine demande De l'énergie quand même Ah bah non Elle demande même pas d'énergie Ah c'est magique Est-ce que ça demande Des teeny peels Ou pas Je sais pas Est-ce que Ce craft Peut bien se finir Je ne pense pas Si Donc est-ce que Si je viens ici Que je viens mettre ça là Non Là c'est bien Autre chose À part peut-être Que je dois transformer Mon blank pattern Dans un premier temps Utilité Ouais Je dois peut-être transformer Alors comment je transforme ceci C'est une bonne question Je vais aller me renseigner Bon je me suis renseigné Sur deux éléments Le premier La hache Qu'on obtenait Avec l'autre machine Donc avec La machine sur la gauche Là-bas Euh Ben Conclusion Ben Il n'y a en fait aucune information Sur le site Du coup Je me suis renseigné pour rien Parce que ça n'existait pas Les informations Euh Et aussi maintenant Il faut que J'ai compris que En fait je devais crafter Un électrical Kinetic Generator Pour produire le kinetic Et faire fonctionner La machine Du coup Pour le crafter C'est bien simple Il faut se crafter aussi Donc il faut un électrical Motor Ça c'est bon Après il me faut Une petite pile Ceci Hop là Et après il me faut Le total Qui ne marche pas Parce que je n'ai pas pris La plate La plaque Enfin le bâton ici Qui se trouvait sur le côté Ok Si je vois si il fonctionne J'imagine que je peux couler la machine Ok J'imagine que pour fonctionner Dis moi que tu marches avec Avec du charbon Parce que sinon je suis dans la merde Parce que sinon je dois te rapporter De l'énergie et tout ça Ça commence à devenir galère Je tourne en rond Ça devient n'importe quoi Au passage vous voyez que mon courrier A bien dégager la zone Je dois tout rabaisser Cette mission impossible 2 Oh là là J'ai tellement de choses à faire Je pars dans tous les sens Oh mon dieu Mais d'un côté En plus tout ce que je fais ici Dans la petite base Est là Enfin tout le bordel Que je suis en train de mettre dedans Plutôt Je peux rentrer petit câble S'il te plaît Excuse moi Je ne voulais point te déranger Oh merde Je ne sais pas comment elle fonctionne Cette machine Et je suis reparti Pour une heure de renseignement Super A priori Ça marche de la façon suivante Donc dans le générateur Ici Je dois l'alimenter Avec ceci Bien sûr Il ne va pas produire de l'énergie Tout de suite Non Il ne va même pas en produire du tout Parce que je dois l'alimenter en énergie Il ne va pas prendre ceci non plus Pour l'alimenter En fait je dois le connecter à ceci Donc je dois faire un vieux tracé dégueulasse Comme celui-ci par exemple Et là ça fonctionne Normalement Doucement mais sûrement Est-ce que si je clique vite Est-ce que je peux arriver Non pas du tout Je n'arrive pas du tout A 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 Du coup je vais le laisser charger Je vais encore essayer de cliquer une fois Non ça ne fonctionne pas Du coup je reprends une fois que le temps est passé Tout simplement A priori c'est chargé On va essayer Si je clique un coup Ça ne fonctionne toujours pas Pourquoi ? Il y a un côté où ça transmet J'ai trouvé un petit côté Du coup on va retirer la machine avec ceci Ah Parce que c'est chargé comme ceci Ok Là c'est bon Et donc du coup j'imagine que cette machine ici Il faut que je la pose dans le bon sens Si je la pose ici Que je remets ça Et ça Et que je clique un coup Toujours pas Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté où je dois le brancher Pourtant le côté Là je l'ai mis derrière Ça avait l'air d'être intéressant Quoique Quoique ça n'a l'air pas de fonctionner Merde Bon observons Cette machine n'a pas de côté particulier Ok Du coup On va la recasser Avec le hammer ici On va la recasser La retirer Et donc Cette fois-ci On va observer l'autre machine Ici il y a un retour Ça sert à tourner Donc on va dire que ça va fonctionner de ce côté-ci Oh mystère Il s'est passé quelque chose Si je mets ça Que je mets ça Le premier clic a été validé Le deuxième a été validé Deux 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 Je peux Euh non C'est cette partie-ci que je dois retirer Et là ça a l'air de fonctionner les amis De fonctionner je vous dis C'est incroyable Du coup maintenant Je pense que j'ai tous les éléments Pour me crafter Le laser mining Enfin le mining laser Bon En cliquant comme ça Ça marche pas En mettant un petit point interrogation Tac 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 Deux Un Un Deux Trois Et j'obtiens Le mining laser De tier 3 C'est génial Bon Mon leader Je peux le mettre ici Pour le macérer Normalement Oui ça fonctionne Euh L'iron celui-là J'en ai pas besoin Enfin si je peux le mettre à la machine là à côté Voilà J'ai plus de RCL mais on s'en fout Le slug On va laisser ça De toute façon J'en ai plus besoin Pour le moment Je voulais juste obtenir mon mining laser Bon Par exemple C'est en train de se macérer Ceci Je vais aussi crafter du sulfur Poupoupoupoup Voilà, doux sulfure Ceci, j'avais plus besoin On va s'en débarrasser Ok, en même temps, j'ai besoin de rubber Tac, on le met ici Et celui-là va faire son travail Ok, jusque-là, c'est presque bon Maintenant, on va crafter le CSU Euh, bronze plate Est-ce que j'ai des bronze plate ? Il m'en faut combien ? Il m'en faut 5 Tac, tac 1, 2, 3, 4, 5 Parfait, donc j'ai mis 5 bronze plate Il me faut un copper cable Mais il m'en faudra plus aussi à l'intérieur Il m'en faudra 6, 7 au total Euh, 7 Et j'en ai Moyen d'en faire que 3 pour le moment Je vais en faire un autre Donc je vais arriver à 4 Plus ces 3 autres-là J'arrive à 7 Donc le compte est bon de ce côté-ci Ensuite, je dois faire toutes ces batteries-là Sauf que pour ça, il me faut Le leader Et là, cette fois-ci, c'est parti Pour la grande aventure Hop Et on en craft une 3ème Tac On les place toutes les 3 dans la bonne position Voilà Et après, on place plus que nos 5 plates de bronze Et c'est bon Du coup, si maintenant, je viens foutre cette machine Genre, ici Comme ça, je mets vraiment du boxing dans la zone Celle-ci va se remplir à un rythme excessivement lent Mais normalement Je ne peux pas la charger là-dedans C'est-à-dire Que si le saisis ne suffit pas Si je tape Thier 3 C'est pas comme ça s'écrit Thier 3, pardon Thier 2 points Ouais, là, ça indique bien le tir Mais ça ne dit pas le tir des machines Bon Donc Si je tape batterie, ça ne le fera pas Si je tape IC2 On est encore limité Si je tape Industrial Craft Je vais tomber sur toutes les batteries normalement J'espère qu'elles sont triées à côté l'une de l'autre Bon Ça, c'est un transformateur On s'en fout Un jeu de transformateur On s'en fout L'EV On s'en fout Moi, c'est les batteries qui m'intéressent C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est pas bon J'imagine que je dois donc crafter une MFE Une MFE n'est pas trop coûteuse Donc il me faut juste encore du diamant à concasser Ok Normalement, maintenant J'ai obtenu toutes les ressources nécessaires à la fabrication Ou pas Parce que j'ai complètement merdé dans mon calcul Cette fois-ci, j'en suis sûr J'ai la solution Je vais crafter cette MFE Du moins, je l'espère Bon Tac Plus tac 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 On passe à Extruding Tac, tac, tac Non ? Ah, merde Ah, ah Problème Nous avons un problème Nous n'avons plus de problème Vas-y Tu peux le faire, Metalformer Tu peux me donner la ressource ultime que j'attends depuis des jours Des heures et des années Tout, 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 tout Suspense Voilà Ça c'est bon Ok Tac Faut tac Ça m'en donne 4 Parfait J'ai ceci J'ai ça J'ai ça J'ai ça J'ai ça Je mets ceci là Ceci ici Ici par-ci Celui-ci au nord Et j'obtiens une MFE Je viens ici Et j'essaye de la placer Comme un pro Comme ceci Elle se remplit Et celui-ci Se remplit aussi Donc C'est magnifique Cette machine Va enfin fonctionner Ah Liberté Ça prend du temps à charger de l'autre côté Mais qu'est-ce que c'est là Joli en fait Je trouve ça super stylé Les blocs qui volent dans tous les sens Et qui tombent après Du coup Je trouve ça Je sais pas Sporifique Je sais pas comment je pourrais l'expliquer Quelque chose qui Qui Émité notre list Tout simplement Totalement Pendant le temps que le truc est en train de charger Ça prend 20 ans Mais ça Ça me fait passer mon temps C'est magnifique Et voilà J'ai obtenu mon mining laser Et maintenant On va le tester En espérant que je ne fasse pas Un test foireux Mais bon On va vite voir à quoi ça ressemble Déjà J'ai vu que le design A un petit peu été modifié Par rapport aux versions précédentes Il a l'air plus stylé Là en main J'ai l'impression De paraître D'être un petit peu beau gosse Comme ça Tiens D'ailleurs Je vais en faire le screenshot De l'épisode Hop Et un petit coup de f2 Et c'est bon Ah c'est génial Bon Du coup J'en étais où J'en étais à J'en étais ici Et je voulais raser le terrain Comme cela Et je voulais raser De plus en plus par là Alors au début Il sera fort à brut Pour étaler un petit peu Alors on va faire un petit tir ici Fort à brut Donc je devrais tirer Plus ou moins comme ça C'est quoi cette blague ? C'est quoi ce tir de De Jean-Kevin ? Attendez Option Contrôle Et à moins d'améliorer La puissance du laser Sinon c'est pas possible Je vais jamais arriver Il va faire quelque chose de concret Avec ça Boost Key On va essayer de ça Switch Key Alors on va mettre deux touches On va mettre G et H Side inventory Alt Key On s'en fout G et H Si j'appuie sur G Non H Non plus Ah il a tiré quelque plus Ouais Et ça consomme pas trop d'énergie Non ça va Bon attendez J'entends du feu J'entends du feu J'ai brûlé quelque chose De l'autre côté Ah non c'est parce que Ah oui j'ai brûlé quelque chose De l'autre côté Effectivement Ah l'amécile Ah j'ai fait ça Ah j'ai géré mon coup Sur ce coup-ci J'ai géré mon coup Exactement ce que je voulais pas faire Bon c'est pas grave Du coup je vais arraiser un petit peu le terrain Comme ça Et on va voir comment ça rend à la fin J'espère que ça donnera un résultat plutôt intéressant Alors ici il faut aller de plus en plus vers l'horizon Je vais m'étaler un peu plus vers le bas Allez on va essayer de voir comment ça donne à la fin Si c'est un peu plus vers le bas Et si c'est un peu plus vers le haut Plus vers le bas Hop Voilà Et donc maintenant que j'ai cassé tout ça Je vais supprimer toute la couche supérieure Et donc superficielle Et on va voir le rendu final En espérant que ça donne un effet plutôt joli Bon je suis sûr que je me suis déjà raté dans l'histoire Mais c'est pas grave Bon c'est l'an de retirer à l'appel Chacun des petits morceaux d'ordre Qui sont restés en l'air Du coup on va booster ça Avec un petit enchantement Si je mets ceci Plus ceci Je peux obtenir l'efficacité 2 Sauf qu'on va essayer l'efficacité 5 Que je veux apparemment Je sais pas que je peux monter jusqu'à 5 Du coup il me faut un niveau 29 Donc on va faire Store 2 Et on va juste prendre ce qu'il nous faut 29 Hop hop 28 29 Hop là Je prends ceci Parfait J'ai donc efficacité 20 J'imagine que celui-ci je ne peux pas l'améliorer Ok Par contre je peux enchanter ma pickaxe avec Avec oui niveau 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Tac Du coup ça Plus ça Ça me fait efficacité 5 Est-ce que c'est cher de mettre protection sur les outils ? Non c'est ici que je dois cliquer protection Euh pas protection Résistance Ça marche comment déjà ? Looting Efficacité Fortune Une breaking Il me faut de l'opsy Il me faut de l'opsy Et il me faut un livre aussi Une breaking 3 Coute 3 niveaux Ok Donc ça c'est crafté Du coup maintenant je vais enchanter Ceci Avec ceci si c'est possible Ça me coûte 10 niveaux Ok Donc On va prendre 10 niveaux Moins 1 Ça fait 9 Du coup Ma pelle Ceci Et j'obtiens Une super pickaxe Que je peux réparer Pour 23 niveaux Mais il n'y a pas de soucis J'ai des niveaux à l'infini Du coup maintenant Je vais pouvoir terraformer tranquillement mon terrain A une vitesse assez rapide Par rapport à la vitesse précédente En tout cas sur ce les amis Je vais vous reprendre du coup Pour le prochain épisode Parce que ça m'a mis Oh oui Oh oui la vitesse était maximum C'est vraiment accéléré Bon sur la tête Je vais vous reprendre dans le prochain épisode Parce que bon Mine de rien Ce épisode de ceci m'aura pris pas mal de temps Et puis maintenant Ça fait déjà un bel épisode De 40 minutes passées Du coup j'espère que vous avez apprécié cet épisode Vous avez passé un agréable émement En un coup de nuit Et donc sur ce les amis Je vous dis Merci à salut Et à la prochaine Bye Toute résistance serait fétile Sous-titrage Société Radio-Canada